Retour du pot d'air juste après une dernière partie, brave Jean, juste après une dernière partie avec Maudit ! Je reviens, je la ramène. Elle est là ! Prends la chaise de Ben ! Et d'ailleurs tu fais du roller dit, enfin, du patin roulette, c'est pas les rollers, c'était patin roulette, divinement ! C'est impressionnant ! Un équilibre absolument fou, j'admire ! Absolument adorable ! Je vais faire, enfin là, il y a KO, elle a jamais patiné ! J'ai la responsabilité de... Elle ne se pète pas un truc ! Pendant que je lui apprends ! Voilà ! Le stress ! Le stress ! La caméra est ici ! Bonjour ! On est trop loin ! Je suis petite ! Non mais t'es adorable, aucun souci ! Alors, du coup, nous avons laissé, nous avons tout ce qu'il faut ! Bienvenue, non ! Il y a été une fois ! Ouais ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui ! 1... Oui ! Tu vois ? Non mais, voilà ! Effectivement, c'est microscopique, c'est adorable ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tu peux les regarder ! Ok ! On s'en fout ! Ignore le reste, tout va bien ! Bienvenue dans Il était une fois ! Alors ! Le principe est extrêmement simple ! Il existe 5 types de cartes ! Ouais ! Les lieux ! Les personnages ! Les... Les objets ! Les vols ! Qui se transforment ! Et... Les... 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 Les aspects, c'est courageux ! Fier ! Fort ! Lâche ! Faible ! Chétif ! Petit ! Grand ! Des adjectifs ! Ok ! L'objectif est d'essayer de raconter une histoire à peu près... cohérente ! Cohérente ! Aïe, aïe, aïe ! Avec éventuellement une morale, si tu y arrives ! Mais la morale, je la trouve ! Mon métier, c'est compteur ! Je peux rattraper toutes les erreurs, pas de soucis ! Tu peux laisser les arcs ouverts, tu peux terminer ta phrase, tu peux fioriser derrière... Si jamais je dis quelque chose du genre... Il était une fois un prince qui était sur son cheval, et tu as la carte un cheval ! Ah ! Pose ta carte un cheval ! Ça te permet de découvrir... Sans que ça tue le tour ! Et toi, comme au Uno, ça te permet de buter tes cartes plus vite ! Ok ! Parce que l'autre, il a évoqué des cartes que toi tu as ! Vraiment ! Allons-y ! Attends, je vais regarder les cartes déjà... Voilà ! Si tu as un personnage, tu peux commencer avec, c'est toujours pratique ! Ah, tu veux que je commence en plus ? Non, non, mais je vais commencer ! Oh là là ! T'as pas de personnage ? T'as pas de personnage ? Non, j'ai pas de personnage ! Très bien ! Allons-y ! Allons-y ! Je peux montrer les cartes à l'écran avant, mais de toute façon, comme la webcam elle est dégueulasse, parce qu'on est cramé de ouf, ça marche pas ! C'est bon ! Très bien ! Allons-y ! Il me dit la reine des ratons, j'avoue ! Des ratons laveurs ? Oui ! C'est garanti ! Le meilleur animal ! Allons-y ! Il était une fois, un nain hargneux, un nain hargneux, qui vivait dans son jardin ! Un jour, en se baladant dans ce jardin, il découvrit une clé posée sur une pierre ! Une clé posée sur une pierre ! Un jour, plutôt ! Un jour, en ratissant hargneusement son jardin et en pestant contre le monde extérieur, il découvrit, par pur hasard, une clé qu'il n'avait jamais remarquée posée sur l'un de ces gadins de son jardin. C'est ça ! Une clé, dit-il envers personne, avec sa voix qu'il utilisait pour rager contre le monde entier. Mais, je reconnais la clé et sa serrure ! C'est une clé de prisonnier ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Waouh ! C'est une clé de chaîne de prisonnier. Ok. En plus, ils ont mis emprisonné comme événement. Très bien. Oui, mais... Non, bah là, je triche, mais on s'en fout. De toute façon, on fait une histoire. Oh putain ! Que fait une clé de prisonnier dans son jardin ? Eh bien, elle va lui dire, parce qu'elle prend vie ! Soudainement, la clé s'allume et s'élève dans les airs dans une lueur. Ma traînée, qu'est-ce que c'est que toutes ces éconneries ? Dit le nain, avant que la clé parte à une vitesse fulgurante dans une direction, laissant derrière elle une traînée de lumière. Putain ! Il t'en change. Putain, ça a vachement changé les clés de tôle, quand même ! Dit le nain en suivant la traînée et la lueur mystérieuse de la clé. On peut le faire râler sur le fait qu'elle parle. Ah bah t'as vrai ! Il manquerait plus qu'elle parle ! Dit le nain. Suis-moi ! Lui murmurait la clé de l'autre bout de la clérière. Et merde ! Et merde ! Dit le nain. Alors qu'il marchait dans le champ, en suivant la clé qui lui murmurait des paroles toujours plus étranges et énervantes de sa petite voix fluette de clé. Un truc bien chiant. C'est ça. Le nain se tourna subitement vers un corbeau qui traînait par là. Et lui jeta une grosse pierre. Et ça, tu sais parler aussi ! Il la jeta très très fort. Oh, oui ! Ah, tu as la carte très fort. Voilà. Oui j'arrive, j'arrive. T'inquiète, c'est fini. On a trois cartes. Bien sûr. Donc, il... Défonce-moi ! Je le vis très bien. C'est de la coopération ! Ouais, c'est ça. Il caillasse le piaf parce que... Et toi tu sais parler aussi, puis il balance un gadin de ouf. Il est énervé le nain. L'oiseau. J'ai la carte mourante. La carte mourante. Le cambo, prenant le gadin à une vitesse approximative d'environ 132 km heure dans la boîte crânienne, tomba sur le côté sur le sol dans un poc sonore et gisait là, mourant dans une flaque de son propre sang. Voilà. Bien fait ! Dit le nain hargneux, qui continua à réduire les pavés de la route en granulés. Avec ses pieds. « C'est pas bientôt fini ! » demanda-t-il à la clé, qui ne lui répondait pas, et parcourait zigzag et maintenant d'une lueur étrange dans la forêt. C'est alors qu'il tomba nez à nez. C'est alors qu'il tomba nez à nez avec une immense licorne dorée, qui broutait tranquillement dans cette forêt. Le nain la regarda d'un œil rageur, prit une grosse pierre… Moi j'ai un couteau. Ah bah d'accord, pas trop bien dans ce cas-là. Le nain la regarda d'un air rageur. Il savait qu'une pierre ne serait pas suffisante. Il prit son couteau de cuisine attaché à sa ceinture et le jeta vers la jugulaire de la licorne. Le canif se planta directement et le sang de la licorne inonda l'entièreté des arbres de la forêt. Évidemment un sang arc-en-ciel. Un sang arc-en-ciel bien sûr. La nature mourait autour du sang de la licorne, qui de toute façon s'était venue laisser mourir ici car elle était contaminée par la peste. Oh mais non ! Mais tout le monde va mourir. La licorne tomba morte sur le sol et dans un dernier hennissement vit la vie quitter ses yeux. Bien fait ! dit le nain hargneux qui continua à pulvériser le sol de ses bottes rageuses à la poursuite de cette clé désuète. Ha 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 ! Il est énervé le nain ! À toi j'en prie ! Déserté ! Déserté ! C'est la dernière que j'ai. 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 C'est perdu dans la forêt. Il t'a pas du pied, grogna, frappa les arbres, jeta des caillots à toute forme de vie qui a approché dans une centaine de mètres de rayon autour de lui. Il pesta, juera, raja, mais jamais l'aube ne vint. du coup en plus c'est pas pour la clé c'est terrible jamais l'homme devint la clé n'était pas là pour le guider mais pour le pour libérer le monde de sa présence néfaste et malfaisante bravo incroyable euh du coup il y a un nain il demande rien à personne il est énervé si tu veux il y a une clé qui vient qui s'élève qui fait suis-moi et qui l'amène dans un dans un dans un dans un dans un dans un traquenard sur la route il bute tout ce qu'il voit le nain il s'en bat les couilles et une fois qu'il est bien perdu en forêt il est littéralement dans l'attaque de Jojo's Bizarre Adventure qui le force à rester dans la forêt à l'infini et voilà c'est le monde entier qui avait déterminé qu'à un moment fils de pute il faut mourir c'est pas possible voilà et la clé la clé finalement était là pour libérer le monde de son immonde présence finalement la licorne est morte sacrifiée pour sauver le monde conclusion même si tu t'isoles et que t'es un connard on viendra te chercher l'enculé voilà merci merci Bonny regarde les il faut que j'aille les sauver va les sauver merci à toi je vais regarder ok ok sans problème bon la conclusion de cette histoire elle était un peu un peu un peu sèche c'est pas passé grand chose pour le pauvre nain c'est pas la meilleure histoire hop allons-y on reprend un match du torneo des poders je mets les cartes là dedans j'aurais bien y faire jouer Kayane aussi si elle freine il y avait une minette qui était adorable qui aurait pu y jouer aussi mais je l'ai perdue quoique attendez laissez moi explorer de voir si je la retrouve j'arrive pas à lire son t-shirt oh mon dieu je ne joue pas pour gagner mais pour humilier c'est bon et après une tier list absolument les notes qui veut serrer non merci les enfants non merci pas durant les événements caritatifs je ne suis pas comme ça sincèrement bon bord de dieu alors du coup torneo des poders est-ce que vous avez donné des thunes merci infiniment Citezaro Samili Arudien vol 398 Stormy Roombap Los Crimo Anonymous Oryx High qui ont tous donné plein de tubes surtout Anonymous merci pour les 50 balles merci Marjorie merci Jodias merci Marino Body qui a encore à saucer à l'infini et du coup on va enchaîner directement alors c'est pour ça que tu ramènes des capotes pour l'événement les capotes se trouvaient déjà dans vos matériels de voyage vous n'avez pas vous un sac à dos que vous prenez lorsque vous voyagez qui a déjà des trucs dedans que vous ne sortez jamais ou je suis le seul à voir ça ah oui pas faux bah tu vois voilà c'est pour ça donc fermez vos chats alors du coup oh non ils utilisent de la logique contre nous c'est super efficace ça va vite la suite del poder où on était nous yuri contre Ronald McDonald on l'a fait ce match on l'a pas fait ce match on l'a fait ce match ou on l'a pas fait ce match pas le souvenir qu'on l'ait fait si on l'a fait si si McDonald qui gagne sans surprise ouais bien sûr ok demi finale Green Lantern contre Goku SSJ God ça ça me hype impeccable braves gens place your butts est-ce que les miams ça ou ouais c'est tout merci porté ma porté ma porté ma porté ma dernière 2 près de core 6 le lap 1 1 Gibbs dans 6 2 vers C'est parti, mec! TORNEO DE PODER! QUÉ PASA CONTIGO? MUY BIEN! Sous-titrage ST' 501 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 La lutte a terminé. Le plus que tu te dis, ça veut dire que tu es un doigt-mucho. You never bet on Bob Lennon, bien sûr. Faut que je l'installe ce jeu, il est fou. T'es avec des gens ici ou juste... Avec des distanciels. Non, non, je ne sais pas. Alors, ouf. Du coup, attends. Goku SSJ God. Du coup, il crache, il est là. Merci. Excellent. Bon, et bien du coup, c'est un petit peu, un petit peu brave Jean, la finale de ce torneo des poders. Je ne vous fais même pas donner de l'argent, je vous dis juste, place your bets. Place your bets, place your bets, place your bets. Puisque tu te dis, place your bets, place your bets, place your bets. 20 minutes. 30 minutes. 20 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 100% Sous-titrage ST' 501 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 Écoute, ça peut mettre l'impression, quoi qu'attends, c'est peut-être trop de pression, bouge pas. Pour un premier match, veuillez les mollos. Je cherche, je cherche, je m'excuse. Parfait ! Allez, vendu ! Maximo des Poders ! Parfait ! Oh, il est imbloquable ! L'Officier Black contre Videgaard ! Allons-y ! La choc qui est bien bloquée, double esquive, triple esquive, quadruple esquive et le coup dans le dos qui fait s'envoler notre ami noir dans le ciel où il peut contrer la boule. C'est une nouvelle tentative d'attaque dans la joie de Vivi ! Et ça ne passe pas ! Oh, c'était ça, c'est ton Milo, j'ai pas compris ce que c'était, mais c'était bon. Il arrête d'un bras, c'est stylé ! Le Poder est maximal ! Mais le contre est bien trouvé ! Malheureusement ! Oh là 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 là, il téléporte dans les téléportes ! Il y a des underdogs qui se battent très bien, en fait. La paralysie qui passe, ce coup qui est contré, ça pu percute lancé et contre le bâtiment en stylé en plus ! Honnêtement, de voir les underdogs comme ça se battre, c'est quand même assez la hype, il faut l'avouer ! Ils se mettent la max ! Ils se mettent la max ! Mais filme l'écran toi aussi que tu le fais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ! Mais ! Mais tout a planté ! Mais c'est de ta faute ! Arrière, ton matériel à 50 000 euros ! Arrière, voilà. Arrière, arrière, ton matériel à 50 000 euros ! Voilà. Impeccable. Et c'est le crash ! Ce sont des choses qui arrivent, on relance, et on recommence. Les paris tiennent, on relance la même chose au même endroit, je m'en bats les couilles. On aura le temps de faire un ou deux matchs avant de devoir faire une run sur Sifu. Montrez notre skill un peu. J'appuie sur tous les boutons, je vous jure, j'appuie sur Start, je bourre. Je bourre, je bourre. Voilà. Merci. Terrain simple, comme ça il n'y aura pas de bug, on est sûr que tout va bien. Ok. Pouf pouf. Let's go ! Let's go ! TORNEO DES PUDELES ! La pression ! La batalla commence. Et TORNEO DES PUDELES ! Et TORNEOUS ! Oh là là, le coup puissant ! Oh là là ! Oh la gifle ! Wouah, il est passé droit à travers les chiottes ! Ouh, la roquette qui a battu le Blast Cannon ! Le super canon du vide ! Ça touche ! Là, il est nul ! Il enchaîne, il ne s'aide jamais, ça coule, ça ne... Mais quoi ? C'est normal ! Je suis un guerrier de première classe ! Hoppa ! Dispense injustice ! Burma ! Ah Esté sera tu fin No va, lo destruyé Ho llegado la hora de pelear con todo mi esfuerzo Toma Esté sera tu fin La velea a terminado Adios, como es posible que me hayan notado Bravo Jean, félicitations pour tous ceux qui ont parié sur le vinaigar Il s'est fait pulvériser Retour au RSA et je vais lancer les paris du deuxième combat Tandis que je vais me rendre sur le chat de quelqu'un d'autre Pour y faire du fan service A tout de suite Prochain match Prochain match Lucifer Contre Mamie Voyante Un match d'anthologie Tout ce que j'ai à vous dire C'est PLACE YOUR BEST Un match d'anthologie Un match d'anthologie Un match d'anthologie Sous-titrage ST' 501 6 contre 1 en faveur de Lucifer en personne Pour Mamie Baba, vous avez bon espoir Vous y croyez dur, vous y croyez fort, vous y croyez comme du fer On lance les runs et on y croit, c'est parti Musique, musique Parfait Oh là là ! Lucifer qui se sauce Qui est armé jusqu'au bout face à Mamie Baba avec son espèce de bâton Le bâton de danseuse Attaque Big Bang, invocation d'un soldat Mais Mamie se trouve dans la face Double vocation soldat et je sais que ça fonctionne Elle va invoquer Yacon Ah non, Pui Pui Elle invoque Pui Pui Après Shishi a battu Mamie, c'est vrai, mais Shishi est énervé aussi Ça j'ajoute ça Ui Mamie Rafa à la puissance maximale Oh là là, Massimo Poder En occasion soldat, il y a combien sur Pui 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 Ah oui J'ai dit à la porte Oh là, Massimo ! Ah oui Oh là, Massimo ! J'ai dit ! Oh.. J'ai dit qu'il y a touches la lit oh la la mamie lui elle n'a pas l'énergie malheureusement mais les réflexes ou sa sauce, sa rince la malaxation est totale malheureusement Lucifer il s'est mis mal parce qu'en fait avec son énergie basse il n'arrive pas à regagner des réserves d'énergie qui lui permettent de faire une ultra, une super attaque et il n'arrive pas à débloquer la situation face à un ami, il est obligé d'attaquer physiquement et le problème c'est que physiquement il se fait mettre à mal bravo, il se fait mettre à mal et ça c'est clairement un problème, c'est clairement un problème qu'il a enfin il se fait absorber l'énergie il a esquivé toutes les attaques, il a pris la psychokinésie derrière mais il a tenu bas vous êtes la méhasse non vous êtes la méhasse non ah vous êtes la méhasse non vous êtes la méhasse vous êtes la méhasse vous êtes la méhasse Bordel, t'es une majorette ou le roi de l'ancier ? clairement une majorette enfin quand même quand même quand même lucifer a mis son temps pour achever mamie baba il nous a même laissé un doute à un moment c'est fou il affrontera vinaigre dans la demi finale pour l'instant ce sera miso katsune contre le chef carotte très bientôt sur vos écrans dans ce torneo del poder absolument incroyable continue c'est vrai qu'on voit des choses folles à attend miso katsune miso katsune il est là donc on va suivre le gros contre chef carotte chef carotte il est il est là chef carotte impeccable elle refait connaître le chef carotte bravo le chef carotte trois habitudes arabe cam à gauche ça va rien dire allons-y braves gens c'est l'heure pour vous j'ai pas mis le winner j'ai pas mis le winner tu as pas validé les points qui a gagné heureusement que je mets toujours dans l'ordre lucifer donc c'est winner 1 ok voilà la côte a été donnée je vous laisse quelques secondes pour faire les points pour faire votre rsa pour faire tout le reste je vous laisse quelques secondes pour vous saucer à l'infini ça c'est qu'il d'air ça c'est puisant si fou c'est parfait impeccable c'est bon vous avez eu assez de temps start bet place your bets pas une musique qui marche ouais écoute vendu allez vendu 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 La suite de ce torneo del poder entre Mizokatsune et le chef Carotte. Musique, des moyens de musique. Le chef Carotte contre Mizokatsune qui est un gros supercanon buccal, c'est raté. Oh la vache, il est trop rapide ! C'est quoi ce guerrier Carotte ? Alors par contre le guerrier Carotte c'est très rapide mais il ne fait pas assez de dégâts, clairement. On y sera encore pendant un moment, courage ! Courage ! C'est parti 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 ! Oh la vache ! Le cercle circulaire face à l'onde explosive qu'il s'est pris en pleine gueule. C'est parti ! Les barres de vie ont enfin shifté vers l'avantage du lapin ! C'est un fou ! Oh le poder de bio-android maximal ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Brave Jean, c'est l'heure Pas d'élèves Que des maîtres Objectif, aller entre guillemets Elle plus loin possible Sans se chier dessus Je m'installe bien Putain, je suis pas chaud, ça fait deux semaines J'y ai pas joué En plus je suis éclaté, j'aurais pas dû boire du Red Bull Allons-y Eh ben écoute, c'est toi qui fais les 3, 2, 1 Clic quand ça te pète C'est lancé Allez, let's go And remember The dead Are not silent Attends, je t'entends pas, je t'écoute pas Je run là Mais excuse Je suis pas dedans Complètement oublié de jouer Je sais plus du tout comment on joue Le son est trop fort, sans musique est trop forte J'essaierai de la baisser entre une cinématique ou entre deux deux Un écran de chargement Ça va Oh Ça va Et on J'essaierai de la baisser Sauron, Sauron Sauron, Sauron Je ne veux pas passer Je ne peux pas la passer Eh bien, Sunday attendra Je ne veux pas passer 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 Allez, 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 allez Par contre, j'ai joué n'importe comment J'ai complètement perdu les rythmes et tout J'y suis plus du 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 tout Ok, 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 let's go J'y suis plus du tout J'y suis plus du tout Ma bonne secrète Ma bonne secrète J'avais oublié Ma bonne secrète Malaxage de vieille J'y suis plus du tout T'as chier ! Pas vous ! T'as chier ! Let's go ! Bon ! And remember ! The dead are not silent ! Le King Fu ne connaît pas d'élèves ! Il ne connaît que des maîtres ! Le King Fu ne connaît pas d'élèves 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 The dead are not silent Sous-titrage ST' 501 The dead are not silent Sous-titrage ST' 501 The dead are not silent 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 Sous-titrage ST' 501 The dead are not silent 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 C'est parti ! 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 Okay ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Ah bien joué Chier Ah bien joué La barre C'est salope j'y arrive pas J'ai pas leur timing Il faut être plus agressif encore C'est pas grave 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 J'ai pas fini J'ai perdu deux fois face à ces connasses à pied Elles sont tellement fortes c'est un enfer Ah bien joué putain de merde Ma botte secrète Respecte-moi 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 Un jeu drôle, je suis en train de runner si tôt là Mais excusez-moi Avec plaisir mais malheureusement c'est pas le moment en fait Je m'en Excusez-moi Sous-titrage ST' 501 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 Oh là là, ce jeu est incroyable, j'avais dit à quel point il était incroyable ce jeu. Il a réussi, j'ai réussi à faire de lui. Pas d'élèves, que du maître. Quoi, ton doigt ! Debout. Bah toi ! Vous avez un sévère cas de balayage. Le restaurant ne sert à rien, quoi que. Je suis venu pour vous rincer ! Nulle, elle est nulle ! Nulle l'histoire, elle est nulle ! Là, rince ! Tu es un piège ! Je ne te laisserai pas te transformer en super guerrier ! Bien tenté, Luigi ! Mais peu glorieux ! Tu ne mérites pas ! Tchou tchou, bienvenue dans le train de la Malaxe ! Tu veux un massage ? Je te propose un machin, Shiatsu ! Tiens, chie-toi dessus ! Attends ! Ne faites pas attention ! Ah, bien joué ça ! Debout ! Vous avez próé les gens ! Le Jeepers ! C'est l'élimination des convaines ! C'est l'élimination des convaines ! C'est l'élimination des convaines ! De qui ? Av刀 s'il vous plait ! Travaille sur ta balayette, la balayette, le mouvement essentiel qu'il faut apprendre. Regarde ça, regarde ça désastre, mettre le coup secret du King Fu, la balayette, ça soigne le cancer, ça soigne tout. Faut bien jouer. Oh la vache. Ah je l'ai bloqué mais je n'avais pas de selby, ça fait aussi des dégâts, ça coûte, tant pis. Madame, votre massage était rafraîchissant. Permettez-moi de le rendre avec une gifle. Il n'y a rien ici en fait. Ah si, non d'accord il n'y avait rien. La purge ! Ma botte secrète, j'ai tué une femme et je me sens très bien. Terrible. Ah putain, merci la caméra. C'est parti ! Ah ! Allez ! Ah ! Un obèse ! C'est ma faute, c'est ma faute ! C'est ma faute, c'est ma faute ! C'est ma faute ! Ah non mais j'étais en train de le balayer au sol lui ! Voilà quand même ! Quand même ! Monsieur vous reprendrez bien un peu de balayette ! Madame, Monsieur, je vous en prie, suivez-moi ! Et venez apprécier un instant de plénitude ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! La brique ! Essentiel ! Bien joué ! Ma botte secrète ! Les femmes ont été sauvées ! Les hommes exécutés ! Telle le veut la nature cruelle du King Fu ! Les hommes exécutés 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 ! Ah bien joué ! Cette balayette ! Un coup très puissant ! La musique est incroyable 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 ! Bien tenter ! La musique est incroyable 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 ! Ah putain ! La musique est incroyable !